bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager dans tous les groupes insécurité insécurité on l'a toujours rappelé depuis l'arrivée des boutsistes l'insécurité totale en guinée hier je parlais de ça c'est encore le secrétaire fédéral du rpg arc-en-ciel à l'abbé dans un état on dirait critique c'est incroyable je me demande nous sommes dans quel pays aujourd'hui un régime qu'on dit militaire quand vous êtes venus pour sauver le peuple pour sécuriser le peuple mais ce que nous constatons c'est autre chose c'est la loi du plus fort c'est comme nous sommes dans dans la jungle waouh waouh c'est grave le cnrd c'était ça le bonheur que vous avez promis au guiné non c'est incroyable c'est dommage la famille donc le secrétaire fédéral du rpg arc-en-ciel oui attaqué une nuit par des inconnus des hommes armés donc franchement le cnrd il faut revoir il faut revoir ce côté là l'insécurité totale dans le pays il faut revoir cela il est temps pour vous de tout revoir dans le pays c'est honteux c'est honteux c'est honteux qu'un régime militaire vous êtes en train de supprimer des emplois pousser les gens à attaquer d'autres qui survivent voilà bon nous prions pour qu'il retrouve sa santé monsieur kouyaté franchement monsieur baba kouyaté nous prions pour lui qu'il retrouve sa santé voilà et le cnrd franchement c'est honteux pour vous il est temps pour vous de vous mettre au boulot voilà ok maintenant le message de mon beau est la seule ou d'aller voici ce que dit mon beau est la seule ou d'aller si nous n'est si nous n'y sont pas nos forces contre les adversaires communs nous risquons de perdre c'est ce que je vous ai dit depuis longtemps c'est ce que je vous ai dit l'adversaire de l'ufdg aujourd'hui c'est le cnrd qui veut les barrer la route parce qu'ils veulent accéder au pouvoir l'adversaire du rpg aussi qui veut revenir encore si on les barre la route c'est encore le cnrd donc le message du président de l'ufdg est la seule ou d'aller claire et nette comme l'eau de roche voilà il faut unis nos forces parce qu'au départ que ce soit nos responsables du rpg ils étaient là à tromper tout le monde ils étaient là à tromper tout le monde et le cnrd ne voulait pas voir l'union de ses forces vives bon écoutons un peu l'audio attendez je vais mettre l'audio vous allez écouter partager au maximum je pense que ça c'est contre la discipline de l'achat c'est un contraire à la discipline des particules politiques même à l'intérieur les militants et les responsables d'un parti dans le départ de leurs problèmes de leurs opinions à l'intérieur des partis à l'intérieur des instances prévues à cet effet mais pas dans le départ sinon c'est de l'indicité donc nous avons dit ici chaque partie c'est de l'indicité que nous allons nous sommes engagés à respecter et à chaque échéance électorale on verra quel type d'alliance on peut nouer c'est un programme de l'indicité et d'un côté de chaque partie a vocation à gagner des élus à se faire connaître à finir son chronogramme tel le cadre de la campagne mais si parfois nous n'y sommes pas nous fausses contre les adversaires communs et bien nous restons le temps on verra comment justement au cas par cas nouer des alliances et puis peut-être faire les sociaux sans rêver pour que le groupe gagne le groupe ou ses composantes parce que c'est ça la victoire de la marque c'est aussi la victoire de ses composantes donc en tout cas je remercie la commission qui a travaillé pour la révision de l'ancienne charte et pour la rédaction de cette charte que nous venons d'adapter en apposant nos signatures respectives sur le document bon bon vous avez vu des leaders de l'anad actuellement impatients on les a déjà convaincu que mamadi il va être le candidat donc de venir bouffer de venir manger ils ont pris la tangente mais ils n'ont rien compris ils n'ont juste pas là compris que tant que ces forces là ufdg anad rpg arc-en-ciel ufr la société civile c'est à dire tous ceux-ci là sont ensemble le bandit le narco n'a aucune chance il n'est pas tombé du ciel pour légitimer son coup d'état il a eu besoin de ses leaders politiques là de sidia touré de lsl ou d'aller donc s'il pense qu'il est malin qu'il peut tromper tout le monde il n'a qu'à forcer comme l'a dit phonique mangi comme il veut pas voir clair là il suit des gens aussi non voyants ils n'ont qu'à aller ils vont tous tomber dans le trou et inchallah c'est ce qui va se passer inchallah c'est ce qui va se passer parce que c'est des gens ils pensent qu'ils sont malins que tout le monde dans ce pays là voilà donc nous disons dieu merci voilà ok quand je vous dis chaque fois ici que nous avons affaire à des bambins en guinée certains disent non damaro non tu es méchant tu es contre ces gens là bon je ne vais pas jouer le son mais vous même parce que quand je vais jouer le son ils vont bloquer ma vidéo mais vous même vous allez voir ce que Ibrahim Traoré de Burkina a eu à faire les victimes c'est à dire les parents des victimes pendant la reconquête du nord de Burkina tous les soldats qui sont tombés regardez la joie sur cette dame qui a perdu vraiment son mari mais le fait de voir Ibrahim Traoré toutes ces personnes là ça prouve à suffisance que le monsieur il est là pour tous les Burkinabés je prends l'exemple là pour montrer à ceux qui sont en train d'accompagner ces vauriens en guinée qui n'ont aucune notion de la république quand je vous dis que Mamadi n'a aucune notion de la république je vous montre l'exemple que ces amis aussi de l'autre côté ce qu'ils sont en train de faire là c'est regardez Ibrahim comme il est simple regardez Ibrahim Traoré je vais pas vous vous pouvez je vais télécharger la vidéo et mettre parce que quand je mets dans ce direct ma vidéo sera bloquée voilà je n'ai pas le droit d'auteur mais je peux vous montrer les images regardez Ibrahim Traoré c'est à dire un patriote simple très simple il n'a pas besoin de faire du bruit comme ceux de Conakry là les soldats qui sont tombés là d'abord l'état Burkinabé les assistent ils les viennent à net ils viennent les réconforter encore mais tandis qu'en Guinée le bandit depuis qu'il est venu combien de soldats sont morts les dianés les dianés les sous-morts cabinet Traoré hein tous ces gens là le jeune Kouyaté beaucoup est-ce que vous avez entendu un jour que le bandit on m'a dit Dumbuya s'est déplacé aller dans ses familles là sans parler des victimes du 5 septembre sans parler des victimes du 5 septembre est-ce que Dumbuya d'ailleurs même il ne veut même pas entendre parler de ces gens là les victimes du 5 septembre que ça soit dans le rang des forces spéciales ou la garde présentielle c'est-à-dire il ne pense même pas à ces gens là même s'est déplacé voici voici un homme hein si vous écoutez et la dame c'est tellement émouvant c'est-à-dire ils disent que ils ont même c'est-à-dire le mal c'est-à-dire d'avoir perdu leur mari ou autre là le fait de voir Ibrahim Traoré ça les réconforte leur mari ceux-ci ne sont pas morts pour lui mais tandis que chez nous des arrogants des bandits des gens qui ne pensent qu'à eux seulement hein je vous ai dit regardez c'est la différence entre les hommes je ne soutiens pas je ne suis pas burkinabé mais c'est pour vous dire que chez nous là on a des gens qui n'ont aucune notion de la république des arrogants vous avez vu ? voilà Ibrahim dans la simplicité regardez le monsieur regardez le voilà il est venu saluer ces gens sans faire de la démagogie comme pour nous ça me fait de la démagogie comme en Guinée c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise ça vous fait mal vous n'aimez pas la vérité voilà vous n'aimez pas la vérité mais nous on va toujours vous montrer kaïla alla koal tesla bre bre kokan al tesla bre bre kokan CNRD mol yap anka foal yene anka foal yene an an anko anko nous demandons toujours à notre armée républicaine l'armée guinéenne on vous a dit vous même vous avez vu le monsieur il est cuit Dumbuya Dumbuya il est cuit partagez mettez les coeurs vous savez ils vont toujours signaler mais nous on s'en fout on continue Mamadou Dumbuya il est cuit aujourd'hui communauté internationale la cd yao l'union africaine les nations unies l'union européenne c'est à dire ils sont tous unanimes que c'est pas des hommes sérieux ces gens là c'est pas des hommes sérieux je vous ai dit ces gens là ils vont dégager quoi qu'ils fassent ils vont dégager a dit qu'il n'y a pas c'est pas des hommes ils vont dégager 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 le 5 septembre quand il a fait le coup d'état il n'était pas flanqué sur l'axe il n'a pas cherché à ce que l'opposition il n'a pas encouragé les jeunes vous n'avez pas vu les fourniquemangues faites ils ont fait des tournées ouest africains pour eux donc ils ont oublié que ces gens là voilà étaient importants à l'époque pour eux ils ont déjà oublié ça et là c'est l'année sortie si tout le monde a vu ils ont oublié les bandits là alors c'est qui leur peuple c'est qui leur peuple c'est ça que je veux savoir donc l'armée guinéenne vous avez compris je vous ai dit tout groupe militaire qui va nettoyer laver ces bandits là hé c'est à bras ouverts les nations unies personne ne va vous condamner vous serez des héros national des héros pour tout le monde c'est tout le monde qui va applaudir Nalkaï Al-Brasila on vous retire les armes ils ont peur c'est fini il n'y a plus d'espoir ceux qui étaient opposés au pouvoir du président l'Alfa Kondé c'était l'UFDG c'est le grand parti qui était opposé au pouvoir du président l'Alfa Kondé aujourd'hui là vous allez dire qu'est-ce qui va ils ont rasé la maison des les jeunes de l'Axe là tout le monde a vu on n'a pas besoin de rappeler tout ça c'est fini pour le pouvoir de ce bandit là c'est un gangster c'est un brigand voilà il a pris le pays en otage c'est tout c'est pour vous dire qu'aujourd'hui là tout ce que vous allez faire sera la bienvenue l'armée guinéenne tout ce que vous allez faire dans ce pays aujourd'hui là c'est la communauté internationale vous serez soutenu d'abord par le peuple quand vous avez le soutien du peuple vous avez le soutien de la communauté internationale l'armée guinéenne je vous ai dit le coup d'état l'armée guinéenne ni de près ni de loin sauf les traîtres qui vous a tous trompés qui vous a trahi sinon notre armée vous avez toujours été républicaine la politique c'était pas vous quand il y a un président c'est fini jusqu'à sa mort on préfère cela que de voir des bandits comme le 5 septembre allez tuer vos amis des vouriens des tonneaux vides des gens qui n'ont pas de mérite qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne des vouriens comme ça vous les voyez regardez aujourd'hui l'armée donc c'est pour vous dire une fois encore AL 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 BLA AL LA TCHEYA FAANIRO AL 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 TCHEYA FAANIRO FANIRO parce que le moment c'est où ? maman était sonore là là il ne dort plus maintenant et toi tu t'es levé pour voler et tu ne veux pas que quelqu'un vole ça encore donc c'est pour vous dire que actuellement rien ne va chez lui rien il vit dans la peur il ne dort plus la Guinée soirée, tout le monde l'est les gens ont compris, si c'était le départ de toute façon il avait trompé les gens, FNDC a cru, UFDG a cru, UFDG à NAD l'opposition en général tous les Nyangos, tous les fulser mais aujourd'hui là, le pays est commun hein le pays est commun donc c'est pour vous dire encore une fois la communauté internationale même est fatiguée de ces gens là avec l'affaire de drogue, vous avez vu je vous ai dit et j'ai déjà un gros dossier un gros dossier, quand je vous dis, les décisions viennent même du palais Mohamed V mais, j'attends d'abord vous savez le général 5 étoiles, quand il dit moi ce que je n'aime pas du tout quand je viens je dis quelque chose et on voit le contraire, non 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 c'est des pères de famille qui me regardent c'est les personnalités qui me regardent c'est le peuple de Guinée qui me suit donc je vous ai dit j'ai déjà j'ai le réseau depuis le palais Mohamed V ceux qui coordonnent on a déjà l'info mais nous allons nous sommes en nous attendons encore d'autres informations et là quand on va dire eux-mêmes ils ne pourront plus se cacher dans l'affaire de drogue ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est le sommet je vous ai dit je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie parce qu'ils avaient leur main dans l'affaire de drogue mais là si Dumouya n'avait pas sa main dans l'affaire de drogue ils n'allaient pas faire le coup d'état à l'heure là ils allaient attendre ils allaient faire comme les Dalis et les Sekouba Konaté comme ils ont fait au temps de Lassana Conté mais comme il y avait déjà la pression du pouvoir du président Alpha Kondé qui voulait se débarrasser de tous ces voyous qui avaient leur main dans l'affaire de drogue les bandits ont profité de la position de l'opposition je vous avais dit au début je vous ai dit la vérité va triompher c'est pourquoi je vous ai dit je ne vais pas attaquer UFDG je ne vais pas attaquer UFR je ne vais pas attaquer le FNDC parce que eux ils ne savaient pas pourquoi le bandit a fait c'est à dire tu peux te tromper mais pas à tout moment tu peux manipuler mais pas à tout moment même les militaires eux-mêmes même les je vous ai dit les officiers malinqués on les a trompés ici on les a mentés le président Alpha Kondé il est condamné il ne va pas s'en sortir il est nanani nanana eh aujourd'hui c'est le monsieur vous l'entendez voir André Jeune de 15 ans le Fama c'est pas vous la longévité là c'est Dieu qui donne à qui il veut donc c'est pas vous la santé du président Alpha Kondé là mais aujourd'hui tous ces officiers là ils ont compris aujourd'hui je vous ai dit si le coup d'état si c'était à reprendre le 5 septembre encore maman a dit c'est le jour là même on allait chasser ce bandit là le même jour donc c'est pour vous dire la vérité c'est ça ils ont goûté le président Alpha Kondé la Guinée comment était le pays et depuis l'arrivée de ces voyous là des bandits là le pays qu'est-ce qui a changé donc l'armée guinéenne le gâteau est devant vous l'armée guinéenne vous qui avez choisi la tenue pour défendre l'intérêt du peuple et je vous ai dit et je veux toujours vous rappeler les propos du bandit Mamadou Doumbouya le 5 septembre non après le 5 septembre quand Alain Fouca lui a posé la question à savoir si ce n'est pas le président Alpha Kondé qui lui a fait ça a dit même c'est une trahison on n'a pas dit une trahison mais Alain Fouca lui a dit mais ce n'est pas lui qui vous a fait qu'est-ce qu'il a dit qu'entre un homme et le peuple que ce choix c'est rapide quand il s'agit de faire un choix entre un individu et le peuple que lui ce choix c'est très simple c'est le peuple donc l'armée guinéenne vous le saviez crise politique c'était qui UFDG opposé UFDG opposé au pouvoir du président avec les autres mais aujourd'hui toutes ces formations personne ne veut entendre ce bandit donc le gâteau est devant vous hé bonien je vous ai dit vous n'avez même pas besoin d'aller au palais Mohamed 5 on aura déclaration Nabaki n'est pas le président c'est le peuple qui vous accompagne et tous les communicants regardez regardez le Mali presque tous les communicants ils sont toujours avec Asimio mais regardez aujourd'hui en Guinée tous les communicants quand je dis des communicants ceux qui sont suivis ceux qui sont écoutés pas des communicants où 33 personnes ou bien 15 personnes regardent ça c'est pas communicant eux c'est des c'est des des gens qui font vidéo où il y a 33 personnes qu'on a co-communicants du CNR 50 personnes ou 100 personnes malgré moi ma page je vais attaquer le jour que c'est 100 personnes je vais dire non 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 là c'est pas la peine je vais plus faire de vidéo ça c'est pas des communicants 35 personnes hein et quand ils finissent leur vidéo même si ça fait une année 1000 personnes vont même pas regarder ceux-là c'est des communicants donc c'est pour vous dire que vous avez le soutien l'armée guinéenne vous avez le soutien des communicants patriotes voilà donc le jour que vous allez faire once votre déclaration non là c'est le peuple de Guinée ben les dix-tons ben le peuple de Guinée les vidéos deux politiques tout le monde va applaudir parce qu'ils sont têtus un petit groupe seulement un petit clan ils vivent dans la peur il suffit que vous vous leviez pour dire non 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 il faut mettre de l'ordre dans la maison l'armée guinéenne il faut mettre de l'ordre dans la maison oui et vous avez le soutien de tout le monde c'est eux qui ont peur aujourd'hui ou bien ceux qui me regardent là vous n'êtes pas d'accord il faut mettre de l'ordre dans la maison il faut mettre de l'ordre dans la maison nous les Guinéens nous ne pouvons pas accepter il y a des universités en Guinée il y a des universités en Guinée même Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu il nous dit choisissez le meilleur d'entre vous et jusqu'au 21ème siècle on va accepter un tonneau vide un vaurien à la terre du pays mais où va la Guinée regardez aujourd'hui l'image du pays où la Guinée est représentée aujourd'hui sur qui où dites nous hein donc c'est pour vous dire que la Guinée est à l'image des voyous qui nous dirigent où vous voyez nos représentants ils viennent se promener même quand on dit Nations Unies bon on fait partie pour ne pas dire que non la Guinée n'est pas venue mais est-ce qu'ils sont venus s'ils ont pris la parole mais on ne peut pas donner la parole à des voyous à des gens qui ne sont pas des élus du peuple la démocratie c'est ça le choix de la majorité quand tu es élu par le peuple tu peux parler au nom du peuple si vous voyez que ils ont fait le Éto' et Boniragbo Émini organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et ils étaient Boniragbo parce qu'il y a l'argent là-bas aussi il y a des projets qu'ils ont voulu que l'organisation finance pour eux et moi j'ai et quand il y a bonjour voilà on est venus on a fait tel barrage on a affaire à des bandits et moi j'ai c'est ça c'est ça aujourd'hui c'est pas la fin du mois il faut ils sont en train de négocier encore avec les banques pour avoir de l'argent liquide pour payer les travailleurs voilà il y a même les femmes de ces bandits là je ne vais jamais j'ai tellement d'informations j'ai des images de ces femmes là des bijoux mais moi je ne vais pas les en vouloir je vais jamais attaquer leurs femmes la femme de bala de amara j'ai tout sur eux mais je ne vais quand les gens me donnent les infos je dis non moi mon problème c'est ceux qui dirigent leurs femmes n'ont rien à voir les dents c'est pas leurs femmes qui ont fait le coup d'état c'est pas leur femme qui dirige voilà que ce soit le coup d'état ou pas ils étaient mariés donc je ne vais pas là bas donc autant la combi c'est ce que je suis en train de faire le jour le jour du jugement pourquoi il m'a dit d'un billet agiré nagiré rené il enfant et nara m'aura bord et nous signa fait yare au moins si mon mardi avait fait mieux que le présent fachon de tana yati de roman et une débat la 14500 personnes on met ces gens là à la retraite ces bandits là sont incapables de donner de l'emploi aux jeunes vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça où sont les victimes du 5 septembre moi tout ce que je dis je suis c'est voyou là c'est la vérité donc c'est c'est mon mouta magar comme au mouron au combi dit vous pensez que non on va insulter comme vous on va être insulents comme vous non il y a des présidents on insulte matin midi soir il y a des gens on insulte matin midi soir on a insulté des gens mais à la et rafra terné et bana et fin de mengera autant fouillant et autant à comitif et toujours cesse moussa fait autant à fait faire okouna kanare okouna kanare ou yannarando matina mouyira mada falla ou ben non moi j'ai pas ce temps pour des futilités là c'est pourquoi quand j'ai dit les gens insulte la moi damaro je vais venir me comporter le chien à bois barré nara wong wong va m'avala wong wong mou fini barré ben d'accord ya donc laisser laisser ces gens là insultés nous ça ne nous fait ni chaud comme je vous ai dit bientôt eux mêmes ils ont compris eux mêmes ils sont étonnés qu'où damaro benito voilà les blogueurs là qu'ils sont contre le cnrd ils sont les premiers à être informés je vous ai toujours dit que les gens ont souvent peur mamadie mamadie la population guinéne c'est plus on peut on parle de plus de 12 millions le bandit n'a même pas un million de soutien un million de soutien j'ai dit un million pour ne pas dire moins de un million un million de soutien c'est à dire au fond eux mêmes ils disent non il est venu il ya eu tel changement il n'a pas un million la réalité je vous ai dit au burkina quand ibrahim veut s'adresser à son peuple c'est au stade et les gens viennent jusqu'à ce qu'il n'y a pas de place asmi guita quand il veut s'adresser au peuple malien c'est dans les stades mais le bandit depuis qu'il est venu là c'est meeting c'est où si c'est pas la mosquée oui et oui masse oui masse fadef la fête des femmes c'est là bas lui il va se montrer un ou en tout cas l'événement de l'autre de comment j'ai vu son nom paul pouba bico souris ça faisait des jours mon frère voilà donc franchement nous on n'a pas le temps de répondre ils peuvent insulter la vérité aujourd'hui et la réalité du pays tout le monde a compris les bandits ils sont venus pour sauver leur tête ce n'est pas au nom de la démocratie si c'était au nom de la démocratie je crois que tous ces leaders là allait être autour de la table mais ils ont fait ça pour sauver leur tête ils ne veulent pas que la vérité triomphe et c'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour que ça tourne mal mais ce sont eux qui vont payer on loi et aujourd'hui les dadis sont en train d'être jugés pourquoi pourquoi parce qu'il ya eu le refus et les acteurs c'est un leur boulot les acteurs politiques je vous ai dit vous ne pouvez pas exclure ufdg anad vous ne pouvez pas exclure et la cellule dans l'un des élections vous ne pouvez pas exclure le candidat que le rpg va choisir pour les élections nissi viatoury aujourd'hui peut-être vous parlez parce que vous avez les arbres mais on attend seulement la fin des 24 mois et vous allez voir le vrai visage des acteurs politiques vous dites que non vous êtes fort eux aussi quand ils vont décider là pour dit nous sommes d'accord nous devons réjeter d'oubouya à wasser là il va comprendre que déjà il est zéro ou alors il n'a pas compris d'abord vous pensez que vous pouvez manipuler vous avez tout essayé ou soumang a à tout fait pour casser l'élan de l'ufdg il a pu les mori et les dansales ils ont tout fait pour casser l'élan du rpg arc-en-ciel c'est toujours impact vous avez vu même quand le président facondé il dit qu'il va s'adresser là vous avez vu l'engouement ils ont tous eu peur peut-être d'autres même ont pensé que non ils venaient pour faire une déclaration pour dire demain je rentre je retourne au palais secritorial si je vous dis les dispositifs que les gens là ont mis en place les décisions qu'ils ont pris avant même ce jour-là parce que eux ils pensaient que non le président facondé allait venir dire voilà je vous promets voilà nous allons venir débarquer les bandits tel jour c'est ce qui était dans leur tête mais non le fama je vous ai dit c'est l'homme patient allons-y seulement eux-mêmes ils ont compris vous avez vu quand il y a eu l'affaire de mon fassori c'est à dire c'est ce que veut tout le peuple de guinée aujourd'hui tout le monde et mon bras c'est de braquer mais les bras taga à wadji bandier et mourir maçonne donc la famille nous devons encourager nos soldats nos militaires l'armée guinéenne pour franchement et prendre une bonne décision dans l'intérêt du peuple de guinée et je vous ai toujours dit le cnrd alcool vous voulez mettre votre main devant le soleil vous ne pouvez pas cacher le soleil de briller vous avez vu des grands médias sont en train de faire l'éloge du fama tu peux les parler mais mais c'est que le changement qu'il a fait ça on ne peut pas cacher ça on m'a dit qu'à l'état là tu peux pas cacher ça soit petit les réformes dans les mines tu ne peux pas cacher simandou aujourd'hui si on parle de 15 milliards simandou était vendu à 100 et quelques millions de dollars s'il ya quelqu'un qui est venu mettre une équipe en place compte bernit stymet pour que simandou aujourd'hui devient plus la valeur plus de 15 milliards et plus de 11700 emplois guinéens c'est grâce aux fama moi je pensais que avec vous c'est à dire vos slogans refondation et la valeur de simandou les 15 milliards là ça allait encore passer à 30 milliards là j'allais dit waouh mamadit d'oubouya mais il est faux au lieu de vous flanquer pour dire on doit transformer la bauxite là la bauxite ça va être vos salives les barrages que le fama a fait là pourtant vous n'avez pas parlé de ses mérites là bande de vauriers pourquoi si le changement là c'est facile aussi facile comme vous avez accéléré les projets du présent facondé pourquoi vous ne faites pas des barrages en deux ans je pensais que vous allez mettre des barrages en place bande de vauriers ça dit vous vous vantez du travail des autres mais aujourd'hui ce sont les grands médias voilà on parle du fama du bâtisseur ah vous avez vu les barrages dans ces trucs là vous pensez que faire un barrage c'est du c'est du c'est du jeu père à son âme là ça n'a compté le seul barrage qu'ils ont eu à faire c'est parti où le seul barrage grafferie c'est pas gâté mais le fama vient combien de barrage qu'à l'état soit petit al maria si c'était des bonnes personnes ils avaient continué même à terminer les deux autres où nous sommes aujourd'hui l'état allait faire beaucoup d'argent des recettes mais parce que c'est des vauriers c'est des tonneaux vides ils n'ont aucune notion de la république vous avez vu on parle des mines ça dit vous vous allez venir que vous allez saboter ce monsieur là celui qui avait dit devant ses pères ses amis coupons le cordon ombilical avec elle pour le bien de l'afrique et aujourd'hui vous allez venir vous allez venir encore humilier que vous vous allez humilier j'allais être d'accord avec vous c'est à dire vous avez déjà fait votre coup d'état vous avez reçu mais respecter le monsieur respecter la classe politique guinéenne respecter le peuple de guiné mais la démagogie là ça n'avance pas un pays comme l'a dit feu à mettre ses côtés père à son âme on ne peut pas développer un pays dans la confusion oui et il a tout ce qu'il avait dit vous avez fait ça et quand je vous vois vous flanquer non l'aéroport non on est dans l'esprit de feu à mettre ses côtés des bandits comme ça là que vous êtes dans l'esprit de du père de l'indépendance vous n'avez rien compris d'abord et quand on m'a raconté d'aimant mais aïtane aïe la aïtane aïe la en tout cas la Guinée sur la sile où autant l'amant aura ouya rabi autant l'amant aura ouya rabi l'armée guinéenne le peuple fatigué le sac de riz aujourd'hui ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est payé à 700 mille 800 mille ou un million de francs guinéens un sac de riz à 300 et quelques ça dit c'est pourquoi je vous dis chaque fois quand on parle c'est pousser personne là qui ne peut pas s'afficher venir devant les autorités pour parler pour dire nous souffrons toi tu as installé même quelqu'un qui a payé à 2 millions de francs guinéens aujourd'hui a plus de primes 2 millions tu loges à anta tu dois aller en ville cinq fois dans la semaine calculer le transport prenez même le bus il ya des gens qui prenaient le taxi aujourd'hui ils se cachent pour entrer dans le bus des commissaires de police autant de présents facondés ils avaient tous des véhicules ça dit il y avait l'activité il y avait l'activité mais aujourd'hui tout est mort tout est mort la douane va rien on sait même pas où l'argent pas d'accord qu'à fallu n'y en est la guiné sur la silo n'a la nia maca à la nia maca ou au concours dans le foie et nous en tout fait qu'avant le moment ça va venir on vous a pas payé vous allez faire pour 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 nous embrouiller on veut pas ça vous devez vous organiser prendre une décision pour sortir la guiné de ce chaos parce que c'est un chaos imaginez eux mêmes qui sont en train du milieu des personnalités leur propre rapport il parle de 448 milliards des tournées c'est parti ou où sont les responsables 448 milliards c'est neuf mois de salaire je dis bien neuf mois de salaire des quinze mille cinq cent personnes qu'ils ont mis à la retraite neuf mois neuf mois de salaire parce que quand on évalue le c'est à dire les quatorze mille cinq cents personnes l'argent qu'on que l'état payait à ces gens c'est près de 40 milliards donc si en une année démis seulement les bandits eux mêmes ils ont eu le courage de dire ça pourtant c'est plus de 2000 milliards c'est plus de 2000 milliards c'est plus de 2000 milliards que ces gens là ont détourné plus de 2000 milliards qu'ils ont détourné dans les caisses donc franchement c'est honteux voilà donc je vais vous laisser nous allons nous reprendre encore un peu plus tard on est ensemble merci à tous et voilà je vais venir sur le sujet de la turquie de ce qui se passe actuellement en turquie voilà j'ai le sujet là mais je vais revenir peut-être un peu plus tard pour parler de ça donc merci aux forces vives merci à nos leaders politiques ceux qui ont compris que c'est dans l'unité dans l'union que nous pourrons faire partie ces voyous là merci à vous n'acceptez plus qu'on vous manipule du côté de l'ufdg la machine à détruire c'est ousmane gawa du côté du rpg c'est dansa kourouma et morikonde parce qu'aujourd'hui ils se font tous de l'argent des milliards donc il faut chercher toujours à diviser pour régner mais ça c'est fini mon grand daouda depuis la côte d'ivoire ibrema ba faufana merci à vous merci à ce coup madame assagno voilà alcenisila alcenisila merci à vous faut pas répondre ces gens là voilà ce coup sinani merci à merci à secoubac et à mohamed foufana merci à vous nous nous en berthe merci à vous voilà donc merci à lorraine à lorraine abba merci à vous merci à ma soeur fanny non ils vont toujours empêcher ces gens là ils ont peur déjà fournique et mangue commence à réagir non je vais parler de ça dans dans ma deuxième vidéo voilà guiné bakari merci à vous kadiat diallo non je suis au courant de tout ça vous savez je vous dis ce sont des bandits ces gens là je vous ai dit c'est des voyous on a affaire à des voyous ils ont oublié tous leurs discours quand ils sont venus ils ont attaqué le président alfa condé je vous ai dit vous n'avez pas compris c'était des bandits autour du pouvoir du présent alfa condé et ce sont ces bandits là compris le pouvoir le problème n'était pas le présent alfa condé je vous ai dit chaque fois les victimes à qui profitaient les victimes je vous ai toujours posé la question mais aujourd'hui c'est ce que dieu est en train de nous montrer aujourd'hui si vraiment ils ont fait le coup d'état pour le peuple pour ceux qui étaient contre le pouvoir du présent alfa condé et pourquoi ils seraient en conflit avec ces mêmes personnes où on ne parle même pas d'élection donc tout ça c'est pour vous dire c'est ça la vérité pour vous dire que ces voyous là ne devait même pas être à la tête du pays c'est pas des leaders politiques ce ne sont pas des élus du peuple ce sont des gangsters des vrais voyous le cnrd des bandits du grand chemin est ce que ce sont des élus du peuple est ce que ces gens là on les doit du respect ces gens ils doivent être matés et mettre en silib devant le peuple de guinée des voyous qui n'ont même pas de niveau au moins faut respecter quelqu'un il a la maîtrise du courant il faut respecter quelqu'un il a son master il allait à l'université il a étudié on va le respecter il faut respecter quelqu'un il est l'un du peuple mais des voyous des bandits qui prennent des armes contre son peuple on peut respecter ces gens là c'est pas des voyous ce ne sont que des voyous aujourd'hui se maintiennent par la force sinon c'est des voyous au moins si quelqu'un on te dit ah lui il a la maîtrise du courant mais il faut le respecter ou de quelqu'un lui il allait à l'université il a son diplôme il faut le respecter au moins lui c'est on l'a on l'a élu c'est l'élu du peuple les gens l'ont fait confiance il faut lui respecter mais des voyous des bandits des gangsters des voleurs comment est-ce qu'on peut les respecter moi si quelqu'un me parle de respect encore de ces gens là je sais ce que je vais faire encore des voyous comme ça qu'on encore on doit les respecter c'est des voyous c'est les élus du peuple qui là qui les a élus c'est des vrais bandits ils sont en train d'humilier des personnalités comment c'est le peuple comment est-ce qu'on peut parler du respect de ces voyous je vous ai montré tout de suite la ibran traoré au burkina le comportement au mali mais des arrogants qui sont gonflés qu'on a la transition ça doit réussir comment ça va réussir si vous ce que vous voulez faire des bandits comme ça vous allez voir allons-y seulement en tout cas vive l'armée guinéen vive les forces vives abat les narcos abat les poutchistes abat les vouriens abat ces arrogants bonne soirée à tous